Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Aujourd'hui les amis on a du lourd, on a du méga lourd, de la méga baleine C'est même plus des baleines c'est des dinosaures à ce niveau là On a également un KVK énormissime qui s'annonce sans doute l'un des plus gros qu'on a jamais vu Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos C'est super simple il suffit de cliquer en bas à droite de la vidéo, cliquer ici pour vous abonner N'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Il n'y a pas plus simple on y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Et vous pouvez retrouver tous les screens et mes pronostics même à la dernière minute Les pronostics ce sera bien évidemment vendredi Et la mise à jour sur le Discord dans la partie dédiée dès le samedi Les amis avant de voir tous ces sujets regardons les events Et on voit au niveau du calendrier rien de nouveau sauf l'annonce de l'épreuve de l'OA La crise de Séroli, l'épreuve de l'OA Si vous êtes en pré-KVK, si vous avez besoin de livres, si vous avez besoin de revoirs spécifiques C'est le meilleur investissement à faire quand il faut claquer des points d'action Et on a toujours bien évidemment la roue de la chance avec Harald de chez moi Je ne sais pas ce que vous avez chez vous Allez je vous parie que sur mon tour gratuit, mon tour à 50% Il va avoir au moins une fois des étoiles C'est la base, les étoiles c'est la vie pour moi Vous voyez il m'a fait croire qu'il allait me donner 8 têtes mais non des accélérateurs Mon tour à 50% il reste encore un jour, je vous le rappelle Allez jusqu'aux, ah les étoiles, les fameuses étoiles, j'adore les étoiles Je vais aller au moins jusqu'aux 10 tours, c'est ce qu'il y a de plus rentable Les amis revenons un petit peu en arrière Et à une vidéo que je vous ai fait en début de semaine il y a quelques jours Je vous parlais de ce joueur qui a trouvé un exploit bug, un hack pour I am not baba Pour justement up sa puissance, il est passé, il a pris 600 millions En 2h le mec, donc énormissime Évidemment il cheatait, je dis évidemment mais il aurait très bien pu être une méga baleine Et bien notre roi des baleines, on peut l'appeler comme ça le roi des baleines Puisqu'il annonce un nouveau record au milieu d'un message à l'onde Puisque voir ce joueur monter aussi vite, évidemment ça n'a pas plu à baba Alors je suis étonné de voir qu'il peut avoir de la jalousie comme ça Entre les méga baleines et regardez baba l'a direct dénoncé C'était avant même que le mec se fasse ban Baba a été contacté le support VIP au travers de Charles Martel Pour justement voir si ce joueur ne cheatait pas Puisqu'il trouvait ça anormal que ce joueur arrive à monter aussi vite en si peu de temps Alors que lui-même qui est multimillionnaire n'arrive pas à monter aussi vite Et regardez cette précision qui ne ressemble à rien Mais pourtant qui en dit long En deux ans, baba ne l'avait pas annoncé, il n'avait pas actualisé ce chiffre On était resté sur un million de dollars dans Rock Et bien baba en deux ans a mis deux millions de dollars dans Rock C'est énormissime Je ne pense pas que les très gros joueurs qu'on parle très souvent Comme Godfizer, Bunny et bien d'autres Soit aussi haut, peut-être un million Mais deux millions de dollars en deux ans C'est tout simplement une dinguerie C'est ouf Vraiment, baba a beaucoup trop d'argent Et regardez la réponse du support VIP Qui lui dit que justement ce joueur qui a cheaté a été banni pour dix ans du jeu Donc il a pris un petit ban de dix ans Ça va lui faire plaisir Mais retenons bien ce chiffre de millions de dollars en deux ans Ça veut dire grosso modo, baba met 100 000 dollars par mois dans Rock 100 000 dollars 3 000 dollars par jour, au calme, tranquille 3 000 dollars tous les jours Je ne sais même pas si on vit dans tous les stores J'arriverai à claquer 3 000 dollars par jour C'est assez oufissime ce chiffre-là Et baba le remercie en lui disant qu'il aura une coupe de cheveux gratuits Car pour ceux qui ne le savent pas, baba est à la tête d'une entreprise de plusieurs salons de coiffure et salons de beauté Si je ne dis pas de bêtises, n'hésitez pas si vous avez l'info et que vous aimez aller vous faire coiffer chez baba à le mettre en commentaire Les amis, ce n'est pas tout Puisqu'on a aussi un screen de baba Où baba justement annonce sur son forum Comme il l'a dit, il ne communiquera plus sur les réseaux officiels Les screens que je vous montre ne viennent pas du rock officiel C'est sur son rock à lui Et il a indiqué, regardez donc une breaking news que I'm not baba C'était un hacker Et regardez cette info que baba donne Ça fait un peu rageux Il dit qu'il y a d'autres baleines qui ont utilisé ce hack Mais de manière plus intelligente Et qu'on va voir un grand nombre de baleines qui n'arrivent plus à se connecter Car ils ont été bannis par Lilith Alors écoutez, regardez bien ce que baba écrit A aucun moment il dit qu'il n'a obtenu cette info officiellement du support Ou officiellement de Lilith Si vous lisez bien, il ne le dit pas Tout comme il ne dit à aucun moment que cette info est officielle réellement Et qu'on va avoir une communication dessus J'ai contacté Lilith pour cette info là Je n'ai pas contacté le support VIP J'ai directement contacté Lilith pour cette info là Ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas confirmer cette information Donc elle ne le semble pas vraie En tout cas, il n'y a pas de confirmation du fait que d'autres joueurs Et si c'était le cas, il se serait précipité pour le dire Puisqu'il pourrait mettre en avant ce qui est le cas Qu'ils luttent activement pour un jeu équitable Pour un jeu fer, pour un jeu équilibré Qu'il n'y ait pas de triche Mais en tout cas, cette info n'est pas officielle Et n'a été confirmée par personne J'ai demandé encore une fois à plusieurs sources A deux personnes différentes chez Lilith Plus le support VIP, plus le support standard Personne n'a été en mesure de me confirmer cette info Que d'autres joueurs ont été banned Donc là, pour le coup, à mon avis C'est un petit peu de la désinfos C'est un petit peu de l'intox, de la fake news Que nous donne Baba Même si sur les 2 millions de dollars Je le crois très très largement En parlant de méga compte les amis On va avoir un méga KVK qui s'annonce Et qui a été annoncé d'ailleurs dans un mail par notre ami Drago Drago sur Drago, Drago, on l'appelle comme on veut On va dire Drago Drago sur le royaume dans l'alliance des T2A Chez le 1916 A envoyé un long mail à tous ces guildmates Pour annoncer Le matchmaking avait été en cours Il n'est pas encore tombé Sauf erreur de ma part Le matchmaking est en cours Et ils se sont inscrits tardivement Sur un KVK Volontairement Pour combattre Pour tomber sur d'autres joueurs Sur d'autres serveurs Et bien Ça va être fait normalement Ça va être assez énorme Ce qui se prépare du côté de ce futur KVK On va avoir donc le 1916 On va avoir le classement des serveurs par la suite Qui est l'un des plus gros royaumes actuels du jeu Qui va affronter le 1846 Qui est aussi l'un des plus gros serveurs Il y a deux particularités le 1846 C'est l'un des plus gros serveurs du jeu Et c'est il y a qu'il y a la fan club numéro 1 des haters Ils ont des cartes de membres avec des petits points Qu'ils peuvent acheter tous les mois Le 846 serait donc en alliance avec le 877 Face au 1877 Un très très gros royaume Je vais vous montrer le classement après Très gros royaume Face au 916 Et au 415 Le 1415 aussi Le serveur de Legend Ronny Un serveur énorme ici Là dessus Ça va être un choc de dingue Et il dit Ça va dépendre du reset Selon le reset Et selon matchmaking qui est fait Soit ils vont faire du 1 contre 1 Soit ils vont faire du 2 contre 2 Ça va dépendre de comment ça s'annonce Donc en tout cas Il dit que ça sera un KVK Qui sera fair Qui sera équilibré Et équitable Et ils vont pas se mettre à 3 contre 1 Et faire n'importe quoi Il y a eu un début de drama Autour de ce KVK Puisque Puisque La rumeur dit Que le 846 A une personne particulière Des leaders du 846 Aurait tenté de la faire à l'envers Et j'ai vu plein de screens sur le sujet Et contacter le 877 Pour qu'il se joigne au 846 Sans prévenir le 1916 Et faire un 2 contre 1 Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Je vous laisse vous faire votre opinion là dessus Et cherchez les screens N'hésitez pas sur le Discord A les demander Je suis sûr que certains Vous se feront un plaisir De vous les partager Donc un méga KVK à venir On va le suivre attentivement Je vous l'annonce déjà On refera des lives avec invités Pour ce KVK Pour nous commenter de l'intérieur Ce qu'il se passe L'ouverture des portes Ça va être une dinguerie Lilith va se blinder forcément de ouf Sur un KVK comme ça Et forcément Ça va faire chuter Certains royaumes En termes de puissance Puisqu'ils vont tout donner En parlant de puissance Regardez donc justement Ce classement des puissances Qui a été fait par un joueur Je vais vous en montrer plusieurs Ce classement des puissances Donc encore une fois Il date Soit les données ont un mois En bleu Soit les données sont récentes Elles ont quelques jours Et regardez Dans le classement Des KVK Qui sont en cours D'inscription Pour le futur KVK Des royaumes Qui sont en cours D'inscription Pour le futur KVK On le voit Le 1846 Est le plus gros Avec 27,445 milliards Le 1415 Et juste derrière 26,819 Le 1916 Et le 3ème Et le 1877 Est un peu plus loin Avec 24,766 Mais tout se joue Dans un mouchoir de poche Vraiment Là on a l'avance Du 846 Qui compense Le retard Du 877 Donc ça va vraiment Être un KVK Normalement Très équilibré Avec des très grosses puissances Et des joueurs A la CB infini Des méga baleines Comme on les aime Si on prend Un classement plus large De tous les royaumes Comment se positionne Le 916 Comment se positionne Le 1846 Et regardez J'ai été chercher Un classement Il est du jour C'est simple Le classement est du jour Vous voyez la vidéo Il est d'aujourd'hui Le prologro Des serveurs en puissance Serait apparemment Un de tous les impériums Bien évidemment Actuellement Le 1401 Avec 29,942 milliards De puissance Autant dire 30 milliards De puissance Il est énorme C'est clair Il est énorme Il est impressionnant Le 1401 Suivi de très près Par le 1114 1114 aussi C'est une dinguerie ce royaume En troisième Le 1307 Le 1307 Franchement C'est un royaume Qui résiste bien Qui dure bien dans le temps Mais pour le moment Vous le voyez On n'a pas de Benny On n'a pas de Godfather Sur ce classement là Quatrième 1846 qui arrive 1846 qui arrive donc Avec ses 27,6 milliards De puissance Suivi par Benny Il suffit d'en parler Et Benny Il apparaît 27,332 milliards Sachant qu'encore une fois Il faut dissocier La puissance du royaume Et les joueurs Qui sont capables D'aller se battre Et de se zéro Donc cinquième Le royaume de Benny Sixième Le 1412 Le 1412 Le serveur de Baba Le serveur où Baba A migré Avec quelques JWM Mais le serveur de Baba Donc le 1412 A fait vraiment Un jump énorme En puissance C'est simple De toute façon Avec l'arrivée de Baba Vous prenez un milliard Donc comme ça C'est réglé Ils sont pratiquement A 27 milliards Septième Le 1415 Donc de Legend Ronnie notamment Et de Killer Qui est très actif Sur le Discord Huitième Vous voyez Sur ce classement C'est inversé Huitième Le 1907 Oh je dis ça Non non Mais c'était le même ordre C'est huitième Le 1916 26,884 Donc il a La même puissance Que le 1415 Mais un petit peu En dessous Comme on l'a vu Du 1846 Le 1916 Très présent aussi Sur le Discord D'ailleurs De la chaîne Neuvième 1331 Très gros royaume Le 1331 On les a déjà eus En Allian En KVK Ils sont énormes Vraiment Des vrais combattants Et dixième Je m'arrêterai au dixième On va peut-être faire Le 11ème aussi Dixième Nous Le 1256 On était neuvième On a perdu une place Ces derniers jours Mais on a eu une grosse migration Comme je vous l'ai montré Dans la vidéo d'hier Onzième Le 1593 Le 1593 Très gros royaume Le 1593 Malheureusement pour eux Ils vont sûrement chuter A cause de leurs embrouilles En interne Mais un très gros royaume Le 1846 Revenons sur le 1846 Il va encore monter en puissance Très probablement pour se rapprocher Si ce n'est dépasser Le 1401 Alors quel est le timing Maintenant qu'ils sont en matchmaking Evidemment ça ne sera pas avant 50 jours Donc ça ne sera pas avant la fin De leur KVK Mais regardez Petite news du jour Ça se trouve Elle n'est pas encore sortie Au moment où je vous montre la vidéo Cette news n'est pas encore sortie Je l'ai vue vraiment ce matin Uniquement Regardez ce mail interne Qui nous vient des SNO Qui nous vient du serveur des boobs Puisque les SNO sont avec les boobs Si je ne dis pas de bêtises Ils ont perdu leur KVK Face à nous Le 1177 Je crois que c'est ça 1177 Si ma mémoire est bonne Eh bien les SNO vont aller migrer Et ils vont aller migrer Où ? Ils vont aller migrer Sur le serveur 1846 Justement Donc vous le voyez Ce n'est pas une bêtise C'est une annonce officielle Ce n'est pas un fake mail Je ne crois pas du moins Que ce soit un fake Il me semble très clairement Que c'est une vraie info Ils sont une quarantaine Des joueurs des SNO Plus quelques boobs uniquement Plus quelques boobs uniquement Oui c'est bien le 1177 Qui vont migrer Sur le 1846 Vous le voyez Ça sera entre le 8 Et le 15 août Donc juste après Le KVK du 1846 Quand ils vont être Même un petit peu plus tard Même quand ils vont avoir perdu Pas mal de puissance Et vont pouvoir avoir Accueillir des nouveaux joueurs Eh bien le 1846 Va se renforcer Il va se renforcer Avec l'arrivée des SNO Est-ce que c'est une bonne chose ? Forcément Ça amènera du sang frais Est-ce que c'est un genre de deal Qui est parfaitement sûr ? Non Quand un royaume est en KVK Migrer juste après Enfin les migrations annoncées Juste après Ne sont pas toujours fiables Même si les SNO Normalement Comme les boobs Sont des joueurs fiables Et les annonces qu'ils font Sont normalement Très fiables Là on se retrouverait donc Avec un 1846 Qui serait tout bonnement Énorme Essimilé déjà C'est déjà une dinguerie Ce serveur Et là ça le serait Encore plus Mais encore une fois N'oubliez pas La puissance Le nombre de joueurs Ne fait pas tout C'est pas ça qui fait Qu'on va gagner un KVK Rappelez-vous Combien de fois Le 1093 Qui était le serveur Le plus puissant Et le plus actif A son époque A perdu des KVK Le 1254 Qui était annoncé gagnant Face au 1365 Même si les deux sont énormes Le 1365 A réussi A reprendre l'avantage Et à gagner Leur KVK Mais en tout cas Ça annonce Du très lourd Pour la suite Pour le serveur 1846 On va suivre ça Lorsque Leur KVK Sera fini Encore une fois On va suivre avec beaucoup d'attention Leur KVK Les amis Les amis C'est très rare Je crois que c'est la première fois Que ça arrive Depuis la création De ma chaîne Il y a bientôt deux ans Mais pendant le record J'ai eu un retour De Lilith Sur le hacker Et sur Ce que Baba annonçait Sur le fait Que d'autres baleines Était justement Concernées Et avaient été bannies En utilisant ce hack C'est un retour Officiel En interne De Lilith Et regardez Ce qu'il m'a dit Je vais vous montrer Je vous ai fait une capture Tout simplement Comme ça vous allez le voir C'est aussi simple que ça Regardez La réponse de Lilith Non Il n'y a pas D'autres joueurs Qui ont utilisé Ce hack Et même S'ils l'avaient utilisé En prenant leur temps Puisqu'on le dit Il aurait dû monter Plus lentement Même S'ils l'avaient utilisé En prenant son temps Le logiciel De Lilith Un kit hack Aurait vu Le hack Aurait vu Le hacker Et l'aurait banni C'est pour ça Qu'il aurait été vu S'ils l'avaient utilisé Même plus lentement Si d'autres l'avaient utilisé Plus lentement Ça C'est un retour Interne de Lilith Que je vous montre là Donc c'est pas du vent Donc c'est bien ce que je vous disais C'est bien ce que je pensais L'annonce de Baba C'est un petit peu Un effet De genre Genre plein d'autres baleines Ont été Bannies Parce qu'elles ont utilisé Le même hack Et bien pas du tout Vous le voyez Encore une fois Méfiez-vous Moi le premier Je vous ai déjà partagé Un prank une fois Donc méfiez-vous vraiment De toutes les infos Même annoncées Par les plus gros joueurs Cette info là Que je vous donne Elle est parfaitement fiable Donc uniquement Un seul joueur A utilisé ce hack A la connaissance De Lilith Il a été repéré Ce qu'ils nous disent Ce joueur a été repéré Par la communauté Plus rapidement Mais Même s'il a été repéré Par la communauté Plus rapidement Que les systèmes De contrôle de Lilith Il aurait été repéré Par le système de contrôle Et il aurait été banni Et il nous confirme Donc par ce message Que si d'autres joueurs L'avaient fait Depuis longtemps Il serait déjà banni Donc pas de vague de ban Uniquement un joueur isolé Ban Et ça nous donne La confirmation De ce qu'on pensait On se pensait plus malin En utilisant Et en montant doucement Le niveau On ne serait pas fait prendre Avec ce hack Et bien si Vous auriez été pris Je suis content pour une fois De vous apporter cette info Même si ça m'a fait Faire reprendre La vidéo Pour vous l'apporter Elle est tombée Au parfait moment Et au moins Vous avez une information Parfaitement fiable Et un retour De l'interne de Lilith Et c'est plutôt rare Ils sont plutôt très transparents Sur ce qu'ils font Contre le hacking Et ça c'est une bonne chose Ils nous permettent D'avoir un bon équilibre de jeu Et autant on dit Que le jeu est plutôt Déséquilibré Avec les pay to win Ça dépend de quel côté On se place Autant avec le hack Ils ne rigolent clairement pas Et heureusement Sinon ça serait vraiment La misère Voilà écoutez les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis Je vous invite à lâcher Un colo Un pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça me fait vraiment Très très plaisir les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz